Ce jeudi, une grande réunion rassemblant tous les acteurs concernés par la lutte contre le coronavirus a eu lieu à l'espace régional du Rézé. Ces derniers temps, les avions et navires de croisière sont devenus la source de vives inquiétudes. Les autorités publiques, l'ARS et l'hôpital se sont longuement entretenus pour trouver des solutions face au risque d'arrivée de voyageurs en provenance de zones à risque. Aujourd'hui, nous allons mettre en place un comité de suivi avec l'état de l'ARS pour pouvoir suivre et attendre au cas où demain, car c'est une épidémie mondiale. On a parlé aussi des avions qui devraient décoller, quelles sont les mesures sanitaires à prendre, parce qu'il y a aussi des avions qui sortent d'Orly, de Charles de Gaulle, en Amérique, au Canada. Et là, nous avons posé toutes les questions. Aujourd'hui, notre rôle était de rassurer la population que les responsables au niveau de la région Guadeloupe ont tout mis en œuvre de manière à atteindre et à répondre si cette épidémie touchait à la Guadeloupe. Les avions qui arriveront en Guadeloupe et en Martinique repartiront avec les passagers qui se trouvaient dans la région ces dernières semaines. Aucun individu ayant pu être en contact avec le coronavirus ne devrait arriver à bord de ces appareils. Pour les prochains vols, des mesures de prévention seront appliquées. Nous accompagnons les passagers en provenance d'Italie, soit de manière collective, soit de manière individuelle. Beaucoup d'Italiens viennent de manière individuelle depuis tout point de l'Italie, soit de manière directe, soit de manière indirecte. Nous accompagnons tous les passagers de manière à les informer et que nous les prenions en charge, le cas échéant, si nous devions opérer une levée de doute à la sortie de l'avion. Comme à la sortie d'un bateau de croisière, bien évidemment, ou comme dans n'importe quelle ville, plage, par exemple, guadeloupéenne. Acteur fondamental dans cette lutte contre le coronavirus, le CHU a renforcé ses moyens consacrés à la prise en charge d'éventuels patients. Nous nous sommes prêts. Nous avons renforcé les mesures de protection parce qu'il ne s'agit pas non plus d'avoir une contamination de notre personnel. Nous avons renforcé les équipements de protection individuels pour le personnel. Nous avons revalidé le dispositif d'accueil des patients qui nécessitent une prise en charge hospitalière, à savoir une hospitalisation dans le service de médecine infectieuse et tropicale, dans des chambres avec un SASS, avec des pressions négatives. Et nous avons aussi, comment dirais-je, informé notamment les urgences sur les conduites à tenir en cas de patients symptomatiques arrivant, comme je vous l'ai dit, d'une zone à risque ou ayant été en contact avec des personnes qui étaient dans les zones à risque. Si l'on provient d'une des zones d'exposition et que l'on se sent fiévreux, la meilleure chose à faire reste d'appeler immédiatement le 15 et d'éviter tout contact avec autrui.